Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog, ça faisait très très longtemps ça va être un tout petit vlog, je pense un petit vlog reprise, tout simple, rapide je vous explique en fait, comme vous avez pu le voir sur les réseaux, tout ça, sauf sur youtube j'ai pas été très très présente, déjà en vlog oui effectivement j'en avais pris un je pensais reprendre et puis finalement j'ai pas repris, mais voilà, je pense que je vais reprendre je vais faire ce vlog et je vais vous reprendre rapidement, voilà, donc là je vais reprendre pour, je vous ai pas dit, on est samedi, samedi 20 et je vais vous reprendre juste pour aujourd'hui voilà, faire un petit peu vlog blabla, ouverture de box principalement et puis comme ça après on redémarrera pour des wiki vlogs à partir de la semaine prochaine, voilà, je me dis ça peut être sympa pour une petite reprise, tranquillement, donc voilà, il faut que je me motive un maximum, je vous avoue que j'ai manqué beaucoup de motivation et j'ai aussi au niveau des ouvertures des box, vous avez pu voir qu'il y en avait pas eu beaucoup le mois dernier au mois de mai, mais j'ai eu des gros gros soucis au niveau des livraisons des box, il y en a d'ailleurs que j'avais pas reçu, il y en avait deux que j'ai pas que j'ai pas reçu, enfin une que j'ai pas reçu et une autre que j'ai reçu, j'avais fait une réclamation parce qu'elle datait du mois de mai et que là on est déjà presque fin juin et que j'ai pas reçu et en fait je l'ai reçu au début de semaine, voilà, ça a mis pratiquement un mois et demi, une autre que j'ai pas jamais reçu et je vous raconterai mais c'est une grosse blague, je suis hyper déçue donc du SAV etc donc je vous raconterai ça plus tard. Donc oui, il y a eu un chimili, j'ai reçu la Birchbox assez tôt au mois de mai et la Glossybox, je l'avais pas reçu donc j'avais mis la Birchbox de côté, comme vous savez je vais toujours faire l'ouverture des deux et puis arriver fermé début juin, je me suis dit bah tiens cette box, je reprends la Birchbox puis elle traîne sur mon étagère puis je me dis bon bah je vais ranger les produits, je me dis, c'est bizarre je sais pas souvenir des produits, des produits là en fait, c'est normal je l'avais pas ouverte mais j'ai cru que j'avais fait mon poisson rouge et que bah du coup ces boxes là en fait je me souvenais plus du contenu, en fait j'avais pas du tout ouverte et j'ai rangé les produits voilà tout simplement et j'ai pas percuté en fait que je vous l'avais pas faite, je me suis dit de toute façon j'ai dû forcément faire la vidéo et en fait non, tout ça parce que j'ai pas reçu la Glossybox et début juin j'ai reçu la Glossybox du mois de mai donc vous savez celle qui est zébrée comme ça et je croyais qu'en fait c'était celle de juin et puis je me dis ah c'est bizarre quand même la zébrée comme ça ça fait quand même un moment qu'on en parle et puis je regarde sur les réseaux tout ça et je me rends compte qu'en fait c'était que celle du mois de mai et je me dis bah je regarde du coup sur sur youtube et sur ma chaîne et je vois qu'effectivement je vous ai pas fait la vidéo donc en fait Birchbox voilà j'ai pas fait la vidéo le contenu était pas trop mal après rien d'extraordinaire mais le contenu de la Birchbox du mois de mai était pas trop mal et donc là je vais vous faire l'ouverture de la Birchbox du mois de mai voilà en retard je voulais vous faire une vidéo sur les box que j'ai en retard parce que j'en ai deux deux en retard la prescription lab aussi que j'ai reçu donc c'était une de ceux là que j'avais pas reçu j'ai fait une réclamation et que j'ai reçu vraiment en début de en début de mois et donc je voulais vous faire une vidéo sur le retard puis je me suis dit bah tiens tant qu'à faire je vais vous l'intégrer dans le vlog ça peut être sympa comme ça ça va être une vidéo rapide et par contre là j'ai commencé à recevoir pas mal de box pour le mois de juin donc je pense que ça y est au niveau des délais de livraison on commence à revenir à peu près à la normale donc j'ai reçu la look fantastique la look incredible et la prescription lab du mois de juin donc ça vous fait trois à trois box donc je vais vous faire une seule vidéo pour ces trois là donc vous la verrez très très vite voilà je vais la tourner aujourd'hui cet après midi je pense parce qu'il a il est il est déjà tard je reprends assez tard oui il est 11h30 donc il faudra que j'aille faire à manger également je vais vous présenter ces produits là je vais faire à manger je vous montre rapidement ce que j'ai fait à manger j'ai prévu des poivrons des poivrons facile avec du riz tout simplement c'est rien de plus simple j'achète de la viande hachée surgelée enfin normalement non mais là j'ai que de la viande hachée surgelée puisque comme je vous ai dit au niveau des courses j'ai pas trop changé mes habitudes j'y vais toujours toutes les deux trois semaines donc j'achète beaucoup de viande que je suis que je que je congèle après comme ça au moins je décongèle au fur et à mesure et ça nous fait voilà au niveau des légumes et tout ça c'est pareil je congèle beaucoup pour après redécongeler derrière et et qu'on ait un maximum ça m'évite un maximum d'aller encore en grande surface sachant que les drives c'est toujours un peu la misère moi je trouve encore bref sinon niveau une organisation donc tout ce qui est reprise de travail je voulais savoir vous comment ça s'est passé vous avez repris votre travail vous n'avez pas encore repris dites moi je sais que nous à notre travail à partir de lundi donc lundi 22 tout le monde revient au travail voilà le télétravail se termine pour chez nous donc c'est officiel c'est le retour officiel des gens au travail donc moi je sais que dans mon service particulièrement il manquait encore de personnes et ces deux personnes reviennent donc lundi dans leur bureau je suis un petit peu triste pas parce qu'elles reviennent je suis contente qu'elles reviennent donc voilà c'est des personnes que j'apprécie c'est juste que moi je travaille généralement dans un open space dans un grand bureau on est à 4 5 et là pendant depuis le mi-mars en fait je squattais un bureau seul voilà d'un collègue qui qui revient et en fait lui il avait un il a un bureau un bureau seul et bah moi depuis le mi-mars jusqu'à encore hier je squattais son bureau pour la distanciation tout ça c'était plus pratique et bah j'ai dû quitter ce bureau là et je vous avoue que travailler dans un bureau seul c'est le bonheur vous n'êtes pas interrompu il ya moins de bruit j'avoue qu'il ya des moments où on se sent un peu seul parce que c'est vrai que quand il ya plusieurs personnes quand il y en a un voilà qui parle ou qui veut raconter une blague ça vous permet de faire une pause ou voilà si vous avez envie de parler d'un sujet quelconque bah voilà donc il ya un moment on s'arrête on discute nanani nanana mais pour travailler c'est mille fois mille fois mieux de travailler dans un bureau seul donc c'est mon seul regret c'est que là là j'ai tout redéménagé dans mon ancien bureau là et puis j'ai repris ma place et c'est un peu triste c'est ça c'est le seul truc bref si vous travaillez dans un bureau pareil dites moi si vous travaillez dans un bureau seul ou à plusieurs si vous êtes combien voilà mais ce que vous préférez finalement c'est vrai que un bureau seul je crois que j'en ai jamais eu maintenant parce que même d'ailleurs dans mon ancien service c'était c'était encore un open space il était même beaucoup plus grand on était beaucoup plus nombreux ah mais ouais et c'est vrai que finalement c'est tellement mieux de travailler dans un bureau seul mais bon sinon voilà donc voilà au niveau du boulot la reprise des enfants bah evan du coup reprend lundi officiellement voilà on l'avait là faut qu'on prépare encore ses affaires d'école on les avait déjà préparés pour la pré-rentrée après le confinement puis finalement il n'y est pas retourné parce que comme il fallait vous savez une distanciation tout ça et qu'il y avait possibilité encore de le garder à la maison et de faire encore l'école à la maison donc nous on avait la possibilité on l'a fait on l'a gardé à la maison et là bon bah du coup ça y est c'est la reprise donc lui il retourne à l'école par contre je ne l'ai pas réinscrit ni au périscolaire ni à la cantine donc pour éviter un maximum le contact avec les autres enfants tout ça moi j'ai préféré et puis pour pour le service je me dis pour le service de périscolaire tout ça je me dis que c'est plus contraignant donc ils rouvraient la cantine à partir de lundi ça faisait depuis début mars qu'ils avaient fermé la cantine donc même pendant cette période après le confinement ils ne savaient pas rouvert la cantine c'était une des raisons aussi pour lesquelles on ne l'avait pas remis parce que sinon c'est un peu embêtant sans cantine donc parce qu'on travaille on travaille loin de la maison donc on ne peut pas revenir entre midi et 2 donc là il n'y aura pas de cantine parce que le papa travaille encore pendant deux semaines en télétravail après il devra retourner à son travail donc lui il a encore deux semaines avant de retourner au travail donc ça tombe pile poil jusqu'au début des vacances scolaires et puis après les vacances scolaires on va les prendre un peu en décalé je crois qu'avec le papa toute la famille on n'aura qu'une semaine de vacances ensemble il y a des petits soucis au niveau de la garde des centres aérés tout ça qui on n'ouvre pas complètement tout ça enfin bref un peu la misère sachant que nos vacances ont été annulées si vous avez suivi mes précédents vlogs je vous avais annoncé peut-être au mois de février ou quoi que ce soit qu'on avait réservé pour des vacances du coup en agence de voyage et la semaine dernière ils nous ont bien annoncé que finalement nos vacances étaient annulées on partait hors Union Européenne voilà on partait toujours sur le continent européen mais hors Union Européenne donc forcément le voyage était annulé voilà tout simplement donc bon bah voilà on reportera peut-être l'année prochaine ou pas je sais on sait pas encore exactement de toute façon on s'est annulé donc donc voilà donc nos vacances bah ça tombe à l'eau de toute façon on n'avait plus forcément trop envie d'y aller non plus parce qu'on savait pas trop au niveau des sécurités d'hygiène tout ça enfin bref c'est un peu compliqué on est un peu encore dans le flou total au niveau du virus je vous avoue que c'est pas très clair donc finalement ça nous arrange aussi de ne pas pouvoir y aller et puis d'être coincé ou voilà et puis de faire toujours très attention quoi que ce soit d'être un peu stressé bref c'est pas le but des vacances donc voilà donc je prends des vacances en décalé et puis je prends une semaine en commun avec le papa et puis comme ça ça permet aussi à Ivan d'être gardé quasiment toutes les vacances il va deux semaines en centre aéré au mois d'août début août il va deux semaines en centre aéré et puis c'est tout voilà tout le reste des vacances il est gardé donc on va voir comment ça se passe tout simplement donc voilà en gros comment ça se goupille, dites moi comment vous allez vous organiser tout ça si vous avez des enfants, si vous êtes en vacances, si vous partez quand même en vacances mais où je vous avoue que du coup moi je sais pas trop ce qu'on va faire pour les vacances si on va bouger, on va peut-être bouger à droite et à gauche s'il fait beau donc on verra bien donc voilà dites moi vous ce que vous allez faire ça me donnera peut-être des idées aussi pour voilà pour savoir ce qu'on fera donc je pense qu'on va aller dans le bureau je vais vous comme ça je vous installe et puis je peux ouvrir la Glossy Box et la Prescription Lab du mois de mai sur le moment vous les avez déjà vues mais au cas où vous les ayez pas vues ou vous vouliez voir ma version à moi puis comme ça vous avez ma réaction du coup je les ai pas ouvertes et puis on va regarder ça tout de suite oui je vous ai pas dit d'ailleurs j'ai repris le chemin de la salle de sport depuis deux semaines j'ai des courbatures de partout mais bon ça vous imaginez bien pour l'instant ça va il y a vraiment très très peu de monde dans la salle voilà on a généralement une dizaine de personnes donc c'est nickel ils ont moi condamné un appareil sur deux donc voilà au niveau de la distanciation tout ça on a chacun un produit pour pouvoir qu'on a avec nous pour pouvoir nettoyer etc toutes les machines avant après etc donc principalement j'ai vu tout le monde respecter de toute façon ils surveillent pour voir si les gens respectent donc ça c'est cool et puis sinon ouais j'ai pas mal alors le soir je vous avoue que je joue pas mal encore toujours à la nintendo switch voilà j'ai ajouté des petits boutons là de trop mignon voilà bref donc je joue beaucoup à la nintendo switch toujours à animal crossing voilà je suis accro à ce jeu donc je joue beaucoup beaucoup à ce jeu j'adore je trouve ça trop mignon c'est simple il n'y a pas de stress de combat ça me détend beaucoup après le travail je vous avoue donc voilà je passe pas mal de temps dessus ouais pas mal de temps au moins une heure par jour je joue au moins dessus donc je vous avoue que ça me change complètement donc voilà je me suis pris aussi une manette que j'ai rajouté des des petites pêtes vous pouvez les voir voilà bref j'ai acheté ça sur aliexpress ça me met pas mal de temps pour arriver mais voilà j'avais acheté des petits boutons des petits caches comme ça si ça vous intéresse je vous mettrai les liens je ne les ai pas payé cher dites le moi en commentaire puis je vous rajouterai le lien dans la barre d'informations donc on va commencer par la glossy box du mois de mai donc j'ai eu la version zébré blanc et pas la dorée je suis contente parce que la boite c'est ce que je préférais après au niveau du contenu je ne sais pas s'il y avait une grande différence je n'ai rien suivi sur les réseaux sociaux je ne sais absolument rien du contenu je ne me souviens de rien bref je vous dis j'étais complètement déconnectée donc on va voir ça tout de suite alors le premier produit que je connais très très bien c'est un masque pour les cheveux de la marque Novex c'est le Mystic Black donc ça c'est un très bon produit pour les cheveux d'ailleurs moi il faut que j'aille chez le coiffeur parce qu'il faut au moins que je me coupe les cheveux et puis ma couleur j'ai envie de vous dire que c'est plus très uniforme donc voilà il y a plein de couleurs différentes ça ne me plaît plus trop mais bon j'ai envie de vous dire heureusement qu'il y a le shampoing Murato qui était là pour me garder un petit peu de couleur parce que sinon clairement je serais redevenue je ne sais pas oui si j'ai quand même encore des mèches j'ai des mèches plus claires donc voilà je serais redevenue quasiment je serais pas en clair quoi bref j'ai des reflets un peu de toutes les couleurs et je trouve ça plus très très joli je trouve c'est plus très harmonieux donc il faut que je fasse quelque chose il faut que j'aille chez le coiffeur pour faire peut-être une couleur tout ça mais ça m'embête de rester longtemps comme ça chez le coiffeur avec le masque un peu clair bref je ne sais pas trop donc je pense que j'irai juste pour me couper les cheveux et puis après au niveau de la couleur je verrai au fur et à mesure voilà donc ça c'est un très bon masque qui du coup va m'aider à nourrir mes cheveux des longueurs en tout cas parce qu'ils sont vachement secs voilà forcément en faisant des colorations tout ça forcément ça les abîme quand même et ça les assèche nous avons un produit make-up j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de make-up donc là c'est de la marque Mina ce cream eye shadow d'accord c'est un j'ai été coupée la caméra s'est coupée c'est que je parle beaucoup c'est un fard à paupières crème j'aime beaucoup il faut voir comment c'est comme un pomme pote c'est le 313 de Mina il faut voir juste la couleur la couleur est à tomber c'est le genre de couleur que je mets d'ailleurs je pense que vous voyez là comme ceci la couleur est à tomber donc ça c'est extrêmement chouette ça je vais pouvoir l'utiliser clairement ouais c'est une couleur que je mets donc ça je suis ravie donc le shampoing coûte 3,20€ je vous le dis direct c'est un vlog c'est pas un montage tout ça donc on y va à la one again si ça vous dérange ce genre de vidéo clairement vous allez retrouver après très très vite les vidéos en format classique d'ouverture de box là je vous dis c'est un vlog un peu à l'arrache après ça redeviendra normal vous rassurez vous nous avons de Steve Laurent donc là c'est pareil c'est une marque de make-up c'est un produit make-up the white thing donc là c'est une palette alors attendez parce que ce produit là je l'ai pas Mina Mina je l'ai pas bon bah ça commence bien déjà c'est un produit que j'ai pas sur la liste et donc là ça a l'air d'être une palette palette de ombres à paupières alors du coup j'en ai deux des ombres à paupières c'est un peu nul ça c'est un peu nul donc voilà c'est tout classique c'est la white thing je l'ai déjà dit et je ne sais pas si vous oubliez et au niveau des couleurs c'est très sympa c'est très sympa c'est les tons d'autres façons de couleurs que je peux mettre facilement voilà donc c'est des couleurs très sympa je ne sais pas si je vais les garder parce que j'ai déjà des palettes j'en ai plein déjà dans ce genre là c'est pareil sur Vinted je vous ai déjà dit je suis en retard j'ai mis déjà plein de produits de produits geek entre guillemets plein de produits de ce genre là je suis quasiment à jour là maintenant il faut absolument que ce week-end je le mette à jour mon compte Vinted au moins en tout cas demain sur les produits de beauté parce que je suis en retard à la ramasse à la ramasse je sais qu'il y a certaines d'entre vous qui les attendent ensuite donc la palette coûtait 36,50€ oh c'est cher c'est très très cher pour 9 fards 9 petits fards bon après c'est du Steve Laurent ça coûte très cher c'est une grande marque ensuite de Bella Pierre nous avons un crayon je pense que c'est un crayon un contour des lèvres vous l'avez à toutes couleurs eyeliner ah non c'est un nail liner gel lip liner ah non lip moi c'est donc c'est pas du tout ma carte il ne correspond à rien à rien je n'ai pas du tout les mêmes produits que la carte bref donc là c'est bien parce que vu la couleur je me dis ça ne pourrait pas être un eyeliner il est rouge focus please voilà donc c'est rouge donc c'est pour donc pour pour les lèvres donc un liner rouge pour les lèvres un crayon pour les lèvres ok très bien donc là il marque 17€ ça note à peu près le même prix et en dernier ok mais une, deux, trois, quatre, cinq une, deux, trois, quatre, cinq alors j'ai cinq produits aussi lequel allez-vous recevoir il y avait un mini shampoing où c'est un mini shampoing sec ou brosse à cheveux j'ai ni l'un ni l'autre parce qu'il me reste un rouge à lèvres palette d'ombre à paupières léopard alors léopard moi j'ai eu la zébrée pas la léopard linge à démaquillante réutilisable léopard ça j'ai pas eu non plus Bella Pierre Eyeliner Waterproof chocolat non j'ai un lip contour des lèvres et Domex Max pour les cheveux ça ok et lequel allez-vous recevoir donc voilà cet échantillon j'ai eu un rouge à lèvres je sais pas du tout si c'est normal ça m'agace ça m'agace il y a eu une box aussi que j'ai reçu d'avril que j'ai reçu fin mai je me suis rendu compte que je l'avais reçu je me suis dit tiens super je reçois la box ouvert et tout et en fait j'avais pas eu le flyer à l'intérieur et je m'en suis rendu compte seulement la semaine dernière non c'était plus de cette semaine qu'il manquait un produit voilà j'ai regardé tout d'un coup je suis tombée sur le contenu j'ai regardé sur YouTube le contenu la vidéo je suis tombée dessus et j'ai vu qu'il me manquait un produit très contente très contente donc là c'est de la marque Eyela Masquid et c'est une très très grande marque la couleur ça a l'air d'être quartz donc ça a l'air d'être un petit rose donc c'est cool c'est un rouge lèvres qu'on peut mettre effectivement c'est une couleur que je mettrai surtout pour l'été pour moi c'est une couleur d'été donc très très jolie voilà très jolie donc je suis entre guillemets je suis satisfaite oui parce que de toute façon le masque très bon masque le pomme pote top le rouge à lèvres très joli et la palette même si je ne sais pas si je vais la garder de toute façon je vais la garder les couleurs me correspondent donc je suis très contente simplement j'aurais bien aimé avoir le shampoing sec ou la brosse ça aurait été cool quand même donc je vais regarder quand même sur les réseaux sociaux pour savoir pour celle du mois de mai si c'est normal si je suis la seule à l'avoir reçu ce genre de d'ailleurs si vous l'avez reçu dites moi n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est normal ou pas il y a juste le crayon à lèvres que je ne vais pas garder ça c'est sûr mais dans l'ensemble voilà on va dire qu'elle est très très bien voilà moi elle est bien après encore une fois beaucoup de make-up et je sais que du coup ça va décevoir encore beaucoup de personnes il faut que je me dépêche parce qu'il est déjà midi je vais déjà les faire manger parce qu'après il faut que ça aille au four etc donc le temps que ça cuise je ferai l'ouverture après ce qu'il est chame là-bas alors voilà je vous montre c'est rapide j'ai coupé les poivrons en deux j'ai mis donc de la viande hachée que j'avais congelé avec de la sauce tomate après vous épicez comme vous voulez avec des petites herbes et tout ça du sel, du poivre j'ai mis un fond d'eau toujours pour pas que les poivrons brûlent et puis au four pendant au moins 25 minutes et puis voilà je vais faire du riz à côté par contre j'ai plus de riz basmatique je vais faire du riz à poulet doré celui-ci il est trop drôlé dites-moi si vous connaissez il est super bon sueur donc je vous reprends ici je vous ai montré rapidement ce que je faisais à manger le riz le riz je l'adore donc je vais attendre que ça soit quasiment cuit pour faire le riz parce qu'il va très très vite en 5 minutes c'est fait vous mettez autant de riz que d'eau donc moi j'utilise un verre et puis voilà un grand verre un grand verre de riz il y a un grand verre d'eau et puis vous laissez mijoter comme ça vous remuez puis il va absorber et après une fois qu'il n'y a plus d'eau le riz est prêt et ça fait en 10 minutes 5 minutes je ne sais pas mais c'est extrêmement rapide c'est pour ça que je vais attendre que déjà mes poivrons soient quasiment cuits et puis et je ferai mon riz juste à la fin à la dernière minute donc c'est tout simple donc c'est tout simple je ne m'en rend pas à la tête des fois je vous avoue mais si ça peut vous donner une petite idée comme ça d'ailleurs je vous avais fait une vidéo je n'ai jamais fait le montage parce que la vidéo est un peu un peu dans tous les sens et du coup il faudrait que je fasse aussi de la voix off et tout ça donc je ne sais pas il faudrait que je commence à la monter et voir ce que je peux faire pour essayer de vous proposer des idées de repas voilà je voulais vous faire ce genre de vidéo comme ça je me dis que ça peut être sympa et des fois ça donne des idées c'est toujours intéressant donc on va passer au prescripteur prescripteur pardon donc du mois de mai c'était en collaboration avec Stella et Suzy la boîte est très jolie voilà donc là c'est parti on va décorer ensemble tout de suite le contenu rapidement donc voilà on a un petit je ne sais pas peut-être un bandana je ne sais pas un petit foulard un foulard c'est un bout de tissu imprimé découpé en tout cas il a l'air très joli très joli il est assez grand franchement il est assez grand donc ouais je l'aime bien mais il est très joli je ne sais pas si je le mettrai parce que voilà ça reste un petit foulard à mettre moi je vous avoue je ne mets pas de foulard mais même pour une finalement pour une petite fille à mettre dans les cheveux comme ça moi quand j'étais petite j'en mettais beaucoup j'en mettais beaucoup des comme ça regardez vous voyez moi je trouve que bon finalement ça passe plutôt pas trop mal je ne sais pas ce que vous en pensez moi j'aime bien je le vois dans le retour là-haut et bon je trouve ça plutôt sympa quand il fait chaud tout ça un petit bandana sur la tête j'aime bien mais voilà même pour une petite fille tout ça je trouve que pour une jeune fille je trouve ça joli moi ça agrèlement vachement la tête ou quoi que ce soit bon je vais la garder jusqu'au bout de la vidéo ensuite nous avons un petit prochain comme celui-ci très très joli alors ça a l'air pas mal rempli donc nous avons un échantillon d'un masque pour les cheveux il y a eu hyaluronique acide d'accord masque hydratant à l'ayu à l'ayu hyaluronique je ne sais plus parler mais en fait ce qui me perturbe c'est pour les cheveux je croyais que c'était pour les rides et tout ça que ça aidait pour le visage mais bon apparemment les cheveux aussi ils en ont peut-être besoin bon ok bon à voir voilà c'est un petit échantillon je ne connais pas à pied vite bon ça peut-être 20 ml il y a de quoi faire peut-être un ou deux masques en fonction de la longueur vos cheveux l'épaisseur et tout ça moi j'aurais peut-être à faire deux masques avec à voir ensuite le couvent des mines oh ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un produit de cette marque-là donc généralement c'est les parfums des autres colonnes tout ça j'aime pas trop mais bon à voir là une colonne botanique intense citrus et orange bleu sun d'accord il y a tout un mélange fleur d'oranger oh florale bon s'il y a de la fleur d'oranger je vais bien bon c'est quand même c'est pas un échantillon c'est un grand flacon est-ce qu'on peut non ça sent super bon j'aime beaucoup ça sent la fleur d'oranger j'adore j'adore en parfum elle est très fraîche j'aime beaucoup beaucoup j'aime beaucoup donc ça clairement je retire ce que j'ai dit j'aime beaucoup c'est très frais ouais c'est floral donc on sent les fleurs mais il y a une note sucrée avec la fleur d'oranger j'adore donc ça très bon point ensuite de la marque prescription lab donc du coup nous avons un produit c'est mon mascara son et volume un mascara cool noir bon à tester actuellement j'utilise un mascara que j'aime pas trop c'est une grande marque mais je suis dans une look incredible mais finalement j'ai pas trop aimé j'aime pas trop enfin voilà mais c'est le genre qu'ils font pas naturel ou quoi que ce soit je vais tester celui-ci je testerai très bientôt de toute façon vous aurez des nouvelles soit en produit fini ou ça va risquer de mettre du temps mais ou en vlog en tout cas j'essaierai de penser si j'utilise à vous en parler que ça vous aurez des retours d'ailleurs d'ailleurs une vidéo produit terminée à vous monter également que j'ai filmé il y a un bon moment on adore j'ai vraiment fait le minimum vital je vous avoue je m'en excuse il y aurait dû avoir du contenu sur ma chaîne mais ma condition était un petit peu que j'avais pas du tout envie j'ai rentré du travail j'avais envie que d'une chose c'était me détendre profiter un maximum de la maison profiter de mon fils profiter de la console voilà bref j'ai geeké j'ai geeké pendant toutes ces périodes là bref pas grave voilà bon j'espère que vous m'en voudrez pas trop ensuite la marque Uriage nous avons une eau thermale essence je crois que c'est un peu bifasé non mais voilà une eau thermale essence hydrate, rééquilibre tout type de peau d'accord bon moi ça c'est sympa j'aime beaucoup ce genre de choses j'utilise beaucoup ce genre de choses le matin voilà pour me rafraîchir tout ça pour me nettoyer la peau donc pas forcément pour nettoyer mais pour me redonner un coup sur le visage parce que je me lave le visage principalement le soir et donc du coup le matin j'aime bien me redonner un coup d'eau thermale de choses enfin voilà de soins et du coup j'utiliserai ce produit là donc je suis contente je vais pouvoir je suis très contente de l'avoir et dernier produit de la marque Happy Vita bah là c'est pareil que pour le shampoing donc c'est peut-être un produit pour les cheveux aqua belisius huile sans huile crème gel sans huile alors c'est écrit je sais pas c'est pas écrit en français encore ah bah j'étais pas du bon côté gel crème hydratant parce que là c'était marqué en en russe en je sais pas quoi mais rien rien dans les lettres que je connaissais c'est écrit en anglais et en français gel crème hydratante non gras fleur et miel d'accord c'est une crème hydratante ah bah ils font plein de il faut pas que les coups les cheveux ah bon après les crèmes je vous avoue j'en ai tellement donc voilà gel crème on va voir ce que ça donne je connais pas du tout je sais pas si je vais la garder bon voilà je sais pas j'hésite voilà pour le contenu de la prescription lab qui est très très sympa bah je vous avoue que voilà tous ces produits là je vais les garder tout ça plus de bandana finalement et puis cette-ci elle est bien c'est juste parce que j'en ai beaucoup et que je m'hydrate pas très très souvent malheureusement qu'il faudrait que je m'hydrate plus et voilà que je sais pas si je vais la garder le petit pochon bien sûr je vais le garder et puis voilà donc voilà le contenu et bah j'aime beaucoup donc bah voilà pour les ouvertures vous voyez ça a été assez rapide malgré que ce vlog je crois qu'il va durer une dingue programme de la journée donc je vous dis cet après-midi je vais tourner une vidéo sur les box je vais essayer de faire un ou deux montages vidéo bah déjà de ce vlog et l'ouverture des box donc j'ai au moins deux montages à faire je vais profiter un peu je vais jouer un peu la console bien sûr et puis et puis j'ai aussi des plantes j'ai acheté des plantes chez Lidl et je suis en train de refaire un peu le devant de ma maison parce que là j'avais des pots de fleurs mais toutes les fleurs sont mortes c'est moche et donc du coup je vais tout enlever et je vais replanter des plantes j'ai acheté deux trois plantes là je vais les replanter et j'ai acheté des petites décorations chez Action et je voudrais vous montrer je suis retournée chez Action la semaine dernière oui c'est ça la semaine dernière oui parce que je cherchais un cadeau pour mon papa pour son anniversaire et il y avait un Action juste à côté du magasin où je devais aller pour mon papa si vous me suivez sur les réseaux sociaux vous le savez déjà vous l'avez vu de toute façon n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram et Facebook en tout cas en story Instagram je publie tous les jours je vous fais un petit coucou et puis de temps en temps je vous partage des commandes des choses voilà deux trois choses de la vie courante donc voilà n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram si vous voulez en savoir plus ou si vous voulez avoir des choses en avance voilà tout simplement donc oui et je suis allé chez Action j'en ai profité je me dis ça fait une éternité que je n'y suis pas allée et en fait les rayons sont bien vides en fait il manque plein de trucs tout ça et je suis ouais donc bon je pense qu'ils ont encore pas mal de problèmes d'arrivage donc les rayons sont assez vides par contre ils avaient plein de petites choses pour l'extérieur des lampes tout ça et j'ai acheté des petites lampes pour solaire et je vais vous montrer elles sont magnifiques et j'essaierai ce soir du coup de vous les filmer de nuit pour vous montrer donc je vais vous montrer je vous montrerai ça juste après j'ai oublié de vous montrer les fleurs bah moi il n'y a pas de notes dans mon minecraft et il n'y a pas de craft c'est nul j'ai juste des blocs voilà ce que ça donne j'ai mis ça comme fleurs et les petits climières c'est de vous montrer voilà c'est ça tu les as enfermées dans une maison TNT et après tu as allumé la TNT c'est ça et il y a celui-ci il faut encore qu'on coupe l'herbe on n'a pas coupé l'herbe voilà et dans celui-ci mais celui-ci il n'y a encore rien mis il faut que je rachète mais tu sais maintenant il y a de nous il y a des nuiselles c'est une épaisse des araignées ça ça coûte 4,50 euros avec des épées mais tout au début de minecraft non mais les araignées elles ne faisaient pas du tout par elles c'était marrant voilà je vous ai montré rapidement il y avait Evan qui discutait avec le fils des voisins ils ont un an d'écart donc vous deviez les entendre parler et j'essayais de parler en même temps c'est pas simple donc je vous ai montré voilà et je vous montrerai je pense ce soir à vous montrer juste avant la fin du vlog je vous montrerai donc il y a quelques gouttes c'est devenu une nuage alors qu'il faisait super beau ce matin et à midi il faisait super chaud et là il y a un gros nuage qui passe et on sent quelques gouttes bon c'est pas grave de toute façon là je vais rentrer je vais faire ma vidéo il est 14h ça passe vite ça passe super vite j'ai encore fait zéro lessive donc j'ai des lessives à faire aussi je vais en lancer une ou deux aujourd'hui donc ouais je vous montrerai ce soir à la fin du vlog à la nuit tombée ce que ça donne mais c'est trop 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 joli et donc c'était 4,50€ chez Action c'était pas vraiment cher et il y avait ces 3 modèles 3 ou 4 modèles je crois qu'il y avait 4 modèles mais il y a un autre qui m'intéressait pas plus que ça donc voilà donc mais allez-y n'hésitez pas à aller faire un tour parce que franchement je trouve ça super joli bon on se retrouve dans la chambre d'Evan il est 8h40 il est tard donc monsieur Evan il va dire encore un tout petit peu plus prépare les oulis je vous reprends dans sa chambre parce que je vous ai pas dit aujourd'hui on a joué un petit peu aux jeux de société on a tu m'as aidé pour les fleurs aussi que je vous ai montré je vous ai même pas dit je vous ai oublié de prendre la caméra mais Evan m'a aidé à mettre toute la terre dans les pots etc donc elle m'a donné un bon coup de main et puis voilà voilà puis après on a regardé moi j'ai joué un petit peu à la console Evan a regardé un peu la tablette voilà tout simplement voilà l'après-midi et puis là je voulais vous montrer je vais acheter des nouveaux livres des nouvelles BD et qui sont bien rigolotes donc je vais vous montrer ça tout de suite voilà ça c'est tonne 1 tonne 2 ok là c'est écrit 2 1 ok tu nous fais un petit peu et on a des livres il faut trouver ça dans le donc ça parle de quoi c'est quoi le titre les légendaires parodia parce qu'il existe la BD des légendaires et là c'est la version parodia donc en fait c'est une parodie des légendaires donc en fait c'est les personnages mais en version mini et un peu kawaii comme ça donc ils sont tout tout petits tout mignons et en fait ils font plein de bêtises c'est ça en fait ça se passe jamais comme on veut et regardez il y a une page que j'adore c'est la 29 27 29 regardez mauvais joueur mauvais joueur donc là en fait c'est le héros il dit tout le temps que de toute façon c'est facile il gagne tout le temps il gagne donc là il va gagner contre un contre un je sais pas c'est quoi c'est une monstre plante je sais pas trop quoi ouais ça c'est la plante carnivore là dans Mario ah oui la plante carnivore contre Mario là il gagne contre il est plus rapide que Sonic et là il arrive même à gagner contre Sengoku ouais et puis il y a Piccolo qui fait une drôle de tête mais voilà c'est pour dire il est tout fort tout fort tout le monde lui dit mais méfie toi parce qu'on sait jamais non il n'y a pas besoin de se méfier quand on est fort il dit et là tout d'un coup oh oh game over parce qu'il y avait ça parce qu'il y avait ça et voilà espèce de console à la noix saleté de gros mot un gros mot moi je voulais lui acheter une balle anti-stress enfin moi je dis ça je dis rien et je pense qu'il valait mieux lui acheter une balle anti-stress qu'une console ça allait tout l'énerver parce que du coup il est en train de casser la console donc voilà donc bon bah voilà c'est rigolo c'est ce genre de choses vous voyez c'est sympa il y a plein de petites choses comme ça des petites anecdotes des petites références par exemple la toute première page pour les adultes comprendront un peu plus que les enfants parce qu'elle m'a posé la question donc là il y a la narratrice etc avec le méchant qui s'appelle le pamplemousse et puis là vous avez par exemple la pokémon donc libérer des pokémons avec un Pikachu un énervé avec un truc là et puis vous avez aussi par exemple ici libérer Nabila voilà donc voilà il y a plein de petites choses comme ça tout petit que les enfants ne comprennent pas forcément mais les adultes comprennent donc je trouve ça hyper sympa et là il y a même Dark Vador ils ont même mis Dark Vador ils ont même mis Dark Vador mais du coup là c'est une fille Dark Vador et elle dit je suis ta mère et elle dit quoi c'est pas possible enfin bref voilà c'est tout plein de choses comme ça elle s'évanouit elle s'évanouit elle s'évanouit non mais ça ne doit pas de lui annoncer ça comme ça maman voilà donc voilà ce livre je voulais vous le présenter parce que je le trouve fort sympathique je pense que pour des enfants comme Evan à partir de 7 ans à partir de 7 ans ça peut plaire et je trouve ça hyper sympa ça change complètement et donc donc voilà je voulais vous présenter ce livre je les ai je vous mettrai le lien Amazon je les ai acheté sur Amazon pour il coûte moins de 10 euros ou 9 euros 95 ou 90 je ne sais plus exactement mais voilà bon c'est le prix d'un album donc si ça vous intéresse je vous mettrai le lien sinon bon bah c'est tout je vais vous laisser là pour aujourd'hui je pense que de toute façon j'ai commencé à monter ce vlog en tout cas on compilé les images et il va durer très très longtemps donc je vais vous laisser là je pense que pour un vlog reprise il y a beaucoup de blabla et j'ai tellement de choses encore à vous dire donc on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo et puis on se retrouve très très vite juste après de toute façon je vous dis au revoir là mais je vous remettrai des images il fait encore jour mais je vous remettrai il faut que je pense absolument dès qu'il fait nuit à vous filmer les petites lampes voilà et puis bah donc je vous dis à très vite ciao 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 à moi elle est beaucoup c'est trop c'est trop c'est trop c'est trop c'est trop t'est trop c'est trop c'est trop c'est trop c'est trop c'est évidemment Abonnez-vous !